L'innovation, toujours au rendez-vous de ce quatrième jour au Salon du Bourget à Paris. Décideurs politiques, chefs d'état-major, représentants de l'aviation civile, 290 délégations officielles sont attendues sur le tarmac du plus grand rendez-vous mondial de l'aéronautique. Sur le chalet à Paf, transformé en point de rencontre internationale, les nationalités se mélangent. Moldave, Malgache, Américain, Russe, Belge. Et ce matin, Luxembourgeois. La DAC, la direction de l'aviation civile du Luxembourg, signe un contrat avec OSAC, qui devient l'organisme délivrant les habilitations de navigabilité du Grand-Duché. On a souvent recours à des consultants externes, que ce soit nationaux ou internationaux, et l'OSAC a été un partenaire prioritaire et de choix. On assure la cohérence de leurs référentiels, les manuels, les procédures avec les réglementations applicables. Et dans un deuxième temps, on assure aussi les pratiques sur place. A l'avenir, le champ d'intervention d'OSAC devrait s'élargir aux aéronefs luxembourgeois militaires. Puisque l'aviation civile luxembourgeoise récupère des responsabilités en matière d'aviation militaire. Et comme OSAC est référent français et européen en matière d'aviation militaire, donc on est tout à fait aptes à les soutenir dans ce domaine-là. Dans les allées du salon, les plus grands acteurs de l'aéronautique côtoient les PME du secteur, comme Factem, spécialistes de produits électroniques des avions longs et moyens courriers. Guitardieu, président d'OSAC, remet en personne l'agrément PART 145, qui ouvre de nouvelles perspectives de développement pour la PME normande. Retour sur le chalet d'APAV, où les démonstrations aériennes offrent l'occasion de resserrer encore davantage les liens avec les partenaires et les clients. Ça fait 10 ans quasiment qu'on a un partenariat avec l'APAV, qui nous a aidés à progresser. On a construit ensemble une relation vraiment de partenaires sur la maîtrise des risques. Et sur le chantier Remange-Gavé, c'est tout naturellement qu'on a fait appel à l'APAV. À mes yeux, APAV et GRT Gaz, on partage une même ambition de progrès. Et APAV nous aide à progresser sur nos chantiers, en termes de préparation, mais pas que sur les chantiers, mais aussi dans une approche sécurité au quotidien. Le spectacle continue dans le ciel du Bourget. OAPAV accueille ses invités durant toute la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada